Salut les filles, ici Miss Vero! Donc tout d'abord, je commence avec cette base de Urban Decay, Primer Potion, que je vais appliquer sur toute ma paupière à l'aide de mes doigts. Donc ça c'est mon ancienne, j'en avais acheté une nouvelle de Urban Decay aussi, la Eden, donc légèrement colorée, parfait pour cacher les petites rougeurs sur les paupières. Mais malheureusement, l'applicateur était brisé, donc je n'ai jamais pu l'utiliser encore et je n'ai pas été le retourner non plus. Donc super! Donc pour la première couleur de mes ombres à paupières, je prends la couleur Hey, H-E-Y, oui je suis très bonne en anglais, de MAC, et j'en applique avec un petit pinceau. Celui-ci est de Lise Wattier, donc je vais l'appliquer sur le début de ma paupière mobile et sur mon coin intérieur. Puis par la suite, je prends le Ginger Snap, qui est un beau rose brillant, un peu vieux rose, et je l'applique avec un pinceau plat sur le restant de ma paupière. Donc je l'embarque légèrement par-dessus le Hey et je m'assure de ne pas dépasser mon creux. Par la suite, dans cette palette, cette merveilleuse palette qui n'a pas de nom, je prends le petit beige orangé brunard que j'applique à l'aide d'une fluffy brush dans mon creux. Je crois que ce pinceau est le E40 de Sigma. Par la suite, dans cette palette de QO, retour aux sources, je prends l'avant-derrière couleur, qui est un gris foncé à Saint-Saint-Ian, que je viens appliquer avec le pinceau qu'il y a dans la palette, donc de QO, qui est un beau pinceau plat, quand même assez fluffy, et je viens l'appliquer à l'extérieur de ma paupière, donc vraiment sur le coin externe, en le remontant légèrement dans mon creux. Par la suite, je viens prendre une belle grosse fluffy brush et je viens blender le tout. Donc celle-ci est de chez Lise Wattier. Donc ne vous inquiétez pas si ça a débordé un peu en bas, on s'enlègera par la suite avec le cache-ciernes, pour égaliser le tout. Donc on blend, 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 et par la suite, je rajoute juste un petit peu de Ginger Snap par-dessus, car avec le grisard, ça l'avait un petit peu enlevé le punch de ma couleur. Et je viens refaire aussi ma couleur Hay, ça me fait rire, dans mon coin interne. Je viens aussi l'allonger sur la ligne de mes cils inférieurs. Ensuite, dans cette même palette, je prends la dernière couleur, qui est un noir, assez scintillant aussi, et j'en applique à l'extérieur de ma paupière, mais un petit peu moins loin que le gris. Donc entre mon gris et mon rose, et je viens le blender dans mon creux aussi, mais pas trop, donc juste légèrement. En fait, on fait comme une forme de C. Et avec ma fluffy brush, je viens encore blender le tout. Par la suite, passons au liner. Donc je prends ce crayon noir de chez Gauche, noir très noir, donc assurez-vous de quand même bien l'exer avant de l'appliquer. Oh oh, je me suis tachée! Donc, revenons au liner, j'en applique à la base de mes cils. Donc j'essaie d'y aller le plus proche de ma ligne de cils, donc vraiment au ras de mes cils, car je ne veux pas que mon liner soit trop gros, je veux qu'on voie assez bien mes ombres en paupière. Donc très, très mince au coin interne, et j'étire ma paupière car j'ai des extensions de cils, et c'est plus difficile pour moi de faire mon eyeliner. Et comme d'habitude, je viens l'allonger vers l'extérieur. Donc c'est ce que j'aime, vous n'êtes pas obligés, moi je trouve que ça allonge mon oeil, et je trouve que ça va bien avec mes yeux, mais c'est comme vous voulez. Par la suite, je viens tracer un trait dans le ras de mes cils inférieurs, avec ce même crayon de chez gauche. Donc je vais vraiment plus à l'extérieur de mon oeil, je dirais jusqu'à peine à la moitié. Puis par la suite, avec un pinceau en biseau, je viens prendre la même ombre en paupière noire que j'ai mis sur ma paupière supérieure, la dernière couleur, et je viens le fondre dans mon crayon noir, en l'allongeant un petit peu vers l'intérieur aussi. Par la suite, j'applique mon mascara, bien sûr, de chez Mise en cils, sur mes cils du haut. Puis par la suite, pour mes cils inférieurs, je prends ce nouveau mascara de chez Maybelline. Et vous voyez, la brosse est courbée, donc super facile d'application, et il est très, 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 très épais, allongeant, super, ce mascara. Pour vrai, pour un mascara de pharmacie, je l'aime vraiment beaucoup. Par la suite, je prends mon blush de chez MAC. Donc c'est le Warm Soul, un blush minéral. Donc je l'applique avec mon pinceau de chez Lise Wattier. Puis comme highlighter, je prends aussi ces petits pigments de chez MAC. C'est une poudre minérale aussi. Ils disent que c'est un blush, mais wow, quel éclat! Il se nomme Petal Power. Donc c'est un rose très pâle avec du blanc, très, très, très brillant. Il est vraiment, vraiment joli. Je l'adore, pour vrai. Et il reste vraiment toute la journée. Donc la brillance, l'éclat, reste toute, toute, toute la journée. Merveilleux highlighter! Et passons à la star de cette vidéo. Donc le rouge à lèvres Candy Yum Yum de chez MAC. Donc tout d'abord, je vais appliquer un contour lèvres. En même temps, ça définit mieux les lèvres et ça fait tenir le rouge à lèvres plus longtemps. Quoique ce rouge à lèvres tient quand même assez bien. Donc c'est le crayon Soap Pink. Que je ne sais pas exactement c'est quoi cette marque. Mais je l'aime bien. Donc je l'applique au contour de mes lèvres et je le dégrade légèrement vers l'intérieur. En laissant toujours le centre de mes lèvres libre de couleur. Ensuite, je viens prendre mon beau rouge à lèvres rose très flash. que je viens appliquer sur toutes mes lèvres. Donc j'espère que vous avez apprécié ce joli vidéo. Si vous avez d'autres demandes à me faire, n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer une très belle journée. On se revoit dans mon prochain. Merci! Bye bye!